Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur ? Oui, il est en toi, il règne sur toi, il a donné sa vie pour toi. Ouvre-lui ton cœur. Bien aimé dans le Seigneur, bonjour, encore un merveilleux week-end que l'Éternel nous accorde par sa grâce. Alors aujourd'hui je voudrais encore venir dans notre temps d'encouragement depuis Averse Intercontinental à Dakar, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Et je voudrais aujourd'hui nous exhorter, nous encourager dans une parole qui m'a interpellée et qui a même été l'objet de deux écritures dans le livre de Marc ainsi que dans le livre de Jean. Dans le livre de Marc, le chapitre 2 de verset 1 au verset 12, il s'agit de l'histoire du paralytique, le paralytique à la piscine de Bethsaida. Alors ce paralytique, il a été longtemps malade, plus ou moins pendant 38 ans. L'histoire nous relate qu'il a fait 38 ans malade dans son handicap. Mais pendant cette saison-là, je crois que c'était une période de célébration dans la vie de Jérusalem. Et lui, à cause de son infirmité, il ne pouvait pas célébrer. Dans ce mois de septembre 2023, le neuvième mois, où c'est un mois de l'affrontement, beaucoup célèbrent les bienfaits de l'Éternel. Mais il y a certains aussi qui se posent encore des questions qui sont ainsi sur leurs difficultés, infirmités. Laisse-moi te dire, mon frère et ma sœur, il y a une solution pour toi et le Seigneur Jésus est vivant dans ta situation. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire ? Le paralytique était couché à la piscine de Bethsaida. Comme à l'accoutumée, dans le temps passé, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui tombe en premier dans la piscine. Et que lorsqu'on tombait en premier, on était guéri. Mais c'était une seule fois. L'ange descendait pour bouger l'eau et l'eau pouvait se manifester pour guérir les malades. Alors, c'était vraiment, il fallait une aubaine pour être le premier. La course était dure et lui, il était assis à la piscine, il attendait. Il attendait et il se disait dans sa profondeur que je n'ai même personne pour me pousser pour entrer en premier. Les autres se précipitent en premier avant moi. Certes, il était handicapé, il n'avait ni bras ni mains pour se tirer. Alors, c'est une situation comme nous autres, nous sommes face dans nos situations de vie difficiles où nous n'avons même pas quelqu'un qui peut nous aider pour nous en sortir. où nous n'avons même pas nous-mêmes, nous voyons cette situation à tellement durer que nous nous approprions de cela. Comme la plupart qui aiment dire, ma maladie, mes migraines, mes maux de ventre, mes maux de tête. Alors, laisse-moi te dire que cela ne t'appartient pas au nom de Jésus. Parce que Christ à la croix de Golgotha, il a tout accompli. Il a pris par ses mères trussures, tes maladies, nos maladies, toutes choses qu'il a prises. Même la pauvreté, il a pris parce qu'il s'est dit, il s'est fait malédiction pour que nous, nous soyons une bénédiction les uns pour les autres. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire que nous pouvons retenir pour ce week-end ? Un temps de méditation, de pouvoir comprendre que toute forme de paralysie, toute forme de douleur, toute forme d'infirmité que nous pouvons avoir spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement. Alors, je t'invite à accepter Jésus à venir dans ta situation. Parce que lui, lorsqu'il a été à cette piscine, il a simplement ordonné par une parole. Il a ordonné par une parole, dans le livre de Jean 5, le verset 4, Jésus dit, il a simplement dit, la parole de Dieu nous dit que Jésus l'a vu, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri ? Et le malade répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Alors, au lieu de répondre s'il voulait être guéri, il a commencé à argumenter. Pour pouvoir s'expliquer pourquoi il était là. Et pourtant, le médecin par excellence était là. Et Jésus lui répondit au verset 8, il lui a dit simplement, lève-toi, prends ton lit et marche. Quelle autorité, quelle puissance. Une parole de puissance aujourd'hui que tu peux recevoir dans ta vie. Si tu crois en Jésus et tu ne doutes pas, il nous faut une foi agissante, une foi qui ne doute pas et qui croit que les choses peuvent venir à la manifestation. Alors, je vais t'inviter aujourd'hui de pouvoir vraiment commencer à méditer sur cette parole ce week-end. Parce que demain, c'est dimanche. Alors, dimanche, le jour du rendez-vous avec notre Seigneur, le Seigneur a une parole pour toi, une parole pour ta situation, une parole pour ta famille, une parole pour tes affaires. Alors, ne reste pas là, va chercher ta parole. Comme il pouvait dire aux paralytiques, lève-toi et marche. Alors, aujourd'hui, lève-toi aussi et marche. Va chercher ta parole dans la présence de Dieu. Alors, je nous souhaite tous un bon dimanche dans la présence de Dieu pour nous réjouir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur ? Oui, il est en toi, il règne sur toi, il a donné sa vie pour toi.